Musique 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 Ça tourne ! Première ! T'es mieux comme ça tu trouves ? Ouais ? Non j'ai pas ça ! Je commence par quoi ? Par ça ou par ta tête au départ ? Oh putain y'en a qui vont flipper sa mère ! Les dars va chier ! Tchou tchou les petits loups ! Bienvenue ! Welcome avec ta Skillers 85 ! J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui ! On est en compagnie de mon pote Yacine ! Salut mon Yacine ! Ça va ! Mais on est avec nous ça ! Bonne année ! Moi je l'ai déjà dit mais tu as raison ! Tout le monde t'embrasse Yacine ! Et pourquoi Yacine est là ? Bah déjà un coup de bol ! On s'est croisés donc il a décidé de venir avec moi et moi ça m'arrange bien parce que Yacine a pris le Bugs 3 c'était son premier drone et donc il connait bien les réactions du vrai Bugs 3 et donc là aujourd'hui pour tester le Bugs 3 Mini comme ça j'aurai ces sensations aussi et ces réactions en direct donc déjà je vous le présente rapidement par rapport à la boîte vous savez que j'aime pas trop détailler les boîtes mais là on a pas mal d'infos donc c'était le Bugs 3 Mini la radiocommande étant bidirectionnelle avec le drone ça veut dire qu'encore une fois on aura un signal si jamais on arrive à distance limite à peu près ou si la batterie est en fin de vie et que le drone est assez loin vous aurez un bip également avec la radio on a 4 protections d'hélices des hélices supplémentaires une petite clé pour des démonter le chargeur USB dont je vous avais parlé dans ma première vidéo la petite batterie lipo 850 mAh et on voit qu'il va y avoir des options possibles comme la caméra 5810 FPV en 5.8 donc celle-ci on l'attend bien sûr et le petit écran de retour qu'on connait de chez MJX donc c'est parti pour un petit déballage donc comme vous le voyez le gros avantage c'est que même une fois déballé, monté, préparé vous pouvez le remettre dans la boîte pour l'emmener tout va tenir à l'intérieur donc on a la radio tac donc la radio avec deux antennes patch cette fois-ci j'ai des restes du sable de Saint-Jean-de-Monde hier hop et on découvre donc le petit engin le voilà donc par rapport à ma main voici sa taille donc beaucoup beaucoup plus petit bien sûr que le Bugs 3 en attendant de vous parler de tout ça je te le laisse si jamais tu veux jeter un petit oeil pas de problème Jean-Rierle tu démontes pas tout hein pas le con donc la petite batterie qui est livrée avec MJXRC bien sûr et donc 850 mAh 7V4 en 45C comme je vous disais alors vous vous rappelez peut-être dans la première vidéo je vous avais dit que cette petite batterie j'avais eu un souci à la charge parce que j'ai une cellule qui était montée un peu plus haut environ 4V3 4V35 alors que la deuxième cellule n'était pas montée à peine à 4V20 donc je l'avais rechargé directement avec une petite astuce donc ça c'est l'adaptateur qui vous est livré avec pour le chargement donc ça se coulisse simplement sur la batterie et ensuite avec le chargeur USB muni d'un câble ici balance 2S tout simplement vous pouvez le recharger sur n'importe quel support USB et j'ai donc fabriqué cette petite prise pour pouvoir la recharger directement sur un chargeur le Charson et donc les cellules se sont bien arrêtées à 4V2 chaque cellule par contre j'ai refait un vol à Saint-Jean-de-Mont et j'ai trouvé que l'autonomie était moindre alors j'avais beaucoup de vent j'ai beaucoup forcé mais j'ai eu un peu moins d'autonomie que prévu généralement on a une dizaine de minutes pour voler là j'ai atteint à peine les 6 minutes mais je vous dis j'ai forcé énormément contre le vent et en fait j'ai retenté la charge avec le câble USB fourni et bien figurez-vous que chaque cellule monte à 4,35V donc écoutez je pense qu'il faut utiliser ce chargeur quand même pour avoir le maximum d'autonomie à mon avis elle est prévue pour ça donc voilà pour la batterie vous aurez évidemment sur le drone là elle est démontée puisque moi je lui ai fixé une petite caméra FPV vous aurez cette petite LED à l'avant bien sûr une LED blanche pour repérer son nez donc ça je vous en parle moi je l'ai démontée parce que j'en ai pas forcément besoin 4 protections d'hélices livrées avec alors ça super sympa aucune vis à retirer ou à remettre elles sont juste à clipser dans le drone donc très rapide si vous voulez les mettre ou les enlever et vous aurez comme je vous l'ai montré sur la boîte 4 hélices de rechange un petit tournevis cruciforme ainsi que la petite clé qui vous aidera à tenir les moteurs pour démonter les hélices donc voilà on a fait le tour de ce qu'il contient je range et je vous parle du drone t'es toujours là ? t'as toujours mon drone ? c'est parti ! donc voilà le petit MGX Bugs 3 Mini donc bien sûr là il y a la petite caméra je vous en avais déjà parlé mais elle n'est pas fournie avec vous le savez donc ces petits moteurs brushless qui sont que je dise pas de bêtises c'est indiqué sur la boîte qui sont des 1306 en 2750 kV donc plutôt correct pour la taille de l'engin vous allez voir qu'il demande pas son reste et sinon bah écoutez on a des hélices super costauds j'ai eu un petit choc l'hélice est simplement légèrement tordue j'ai pu la remettre sans problème donc vraiment costaud on connaît MGX pour ça et en ce qui concerne le body la carcasse ça se déclipse tout simplement à la bonne façon du Bugs 3 c'est le même principe on va pas changer une équipe qui gagne donc là vous voyez ma petite caméra que j'ai installée je vous en avais déjà parlé c'est ni plus ni moins que la caméra FB90 de la Fadby et bah la seule chose dont je vais vous parler ici qui nous intéresse bah deux choses c'est déjà d'une le buzzer donc il est équipé du buzzer automatiquement pour vous signaler la fin de batterie ou la perte de connexion et vous avez une petite prise ici où est normalement branchée la petite LED que je vous ai montré tout à l'heure et qui va nous servir pour pour brancher simplement une petite caméra ou la petite caméra fournie donc c'est une prise 3 pins ça veut dire que vous avez l'alimentation sur la gauche le plus le moins et ensuite une fiche pour un signal parce que vous pourrez déclencher photo ou vidéo à l'aide de la télécommande une fois que vous aurez bien sûr la bonne caméra à brancher sur ce port donc voilà sinon rien à dire de spécial je vais pas brancher la caméra aujourd'hui puisqu'on va s'intéresser au vol simple on va pas faire d'accro ni de FPV on va juste voir les réactions de l'engin en appareil loisir tout simplement donc en ce qui concerne la radiocommande la voici elle est un petit peu plus large que les autres radios très ergonomique elle tient très bien en main par rapport aux petites fournies habituellement elle est un petit peu plus grosse et on a surtout deux grosses antennes patch qui devraient nous permettre une très très bonne réception après au delà de 200 mètres vous savez que la législation c'est 200 mètres mais au delà de 200 mètres vous vous doutez bien qu'avec la taille de l'engin vous verrez plus grand chose donc n'allez pas plus loin que 200 mètres c'est un conseil sur cette radio plusieurs fonctions on peut allumer ou éteindre les diodes enfin les leds qui sont sous l'engin pas la led de l'avant mais les leds qui sont en dessous pour économiser du jus c'est ce qu'on va faire aujourd'hui on a un bouton comme à l'habitude pour MJX de mise en route ou arrêt des moteurs donc un appui court pour lancer un appui un peu plus long pour couper les moteurs on aura deux vitesses une lente et une rapide ici pour la prise de photo et vidéo quand vous serez équipé de la bonne caméra bien sûr là il ne sert à rien les trois boutons de trim qu'on voit ici sont des boutons de trim ils n'ont aucune autre fonction donc avant arrière gauche droite et la rotation ici le bouton de mise en route c'est une radiocommande en mode 2 sans maintien d'altitude donc vous avez le contrôle total sur l'appareil ce bouton là va vous servir à choisir entre le mode stabilisé ou le mode accro comme je vous l'ai déjà expliqué c'est à la mise en route de l'engin avant de mettre la batterie vous allez sélectionner le mode stabilisé en 1 ou le mode accro semi accro en 2 on en reparlera dans une prochaine vidéo que je ferai complètement en FPV pour bien vous détailler le mode accro mais je vous avoue je vous l'ai déjà dit c'est vraiment pas mon mode préféré sur cet appareil si je vous le conseille aujourd'hui parce que je vous le conseille je vous le recommande chaudement c'est vraiment un super bon engin tant au niveau performance qu'au niveau résistance mais je vous le conseille simplement en appareil loisir en pilotage stabilisé c'est vraiment un joujou génial voire même pour une première prise en main d'un drone par exemple et sinon on a fait le tour on a juste deux boutons à l'arrière L1 et L2 il y en a un qui va servir à vos flips automatiques et l'autre qui va vous servir à rien du tout parce qu'il n'est pas relié certainement pour un prochain drone donc les flips auto à l'arrière vous pouvez même appuyer pendant que vous êtes en train de voler et vous aurez le flip automatique donc c'est parti pour un petit vol avec le Bugsy donc je choisis bien le mode 1 mode stabilisé je mets en route ma radio et on clipse donc vous avez non seulement le drone qui vous prévient qui s'initialise et la radio a émis un petit bip qui veut dire qu'on est automatiquement connecté alors on a un mode calibration alors faut que je ne vais rien voir ici je crois que c'est les deux à droite oui c'est ça donc là je l'ai calibré de travers donc pensez bien à calibrer votre appareil pas de mode headless pas de mode retour sur cet engin donc attention si vous allez loin il faudra le ramener vous même donc pour ceux qui ne sont pas trop habitués déjà restez à proximité et si vous allez loin essayez de ne pas faire de rotation de façon à garder votre engin dans un même sens pour pouvoir le ramener simplement en tirant sur le joystick tout bêtement donc j'initialise je fais un calibrage donc les deux en bas à droite ah je vois clignoter sur le tapis même si vous vous le voyez pas donc là c'est calibré c'est parti pour une mise en route vitesse 1, vitesse 2 on va partir en vitesse 1 on a un peu de vent aujourd'hui donc il faut que je sache que le vent vient de là bas si je pousse un petit peu j'irai dans cette direction là mais aujourd'hui on est sur un endroit où je vais pas aller trop trop loin et pas trop trop haut je démarre mise en route des moteurs et c'est parti pour un premier décollage donc on voit bien qui part avec le vent on voit bien les diodes lumineuses bleues à l'arrière et blanches à l'avant on voit même le petit logo TASKILLER donc je vais tout de suite éteindre les diodes avec ce bouton voilà on est dans le noir donc on est en vitesse 1 donc c'est parti pour la rotation en vitesse 1 déjà une bonne petite rotation je pense qu'on est en vitesse 1 oui c'est ça on est en vitesse 1 et donc voici pour les inclinaisons de la vitesse 1 donc ça reste un engin super facile à manier comme tous les engins de la gamme MJX de toute façon on a vraiment un très très bon répondant sur la radio c'est très très fluide je vais tout de suite passer en vitesse 2 en plus on a un peu de vent aujourd'hui ce sera pas plus mal tac donc je pars en rotation et je passe en vitesse 2 tac vous voyez une franche accélération en vitesse 2 et bien sûr beaucoup plus d'amplitude alors on va se faire un départ arrêté histoire de voir la puissance que développent ces petits moteurs alors test de puissance du Bugs 3 Mini dans 3, 2, 1 là t'as vu comment il est parti en vrille quand j'ai coupé donc voilà c'est ce que j'allais vous montrer quand vous coupez les moteurs vous avez avec celui-ci chose qu'on n'avait pas avec le Bugs 3 possibilité de faire des flips en manuel sans aucun problème car le gyro est hyper réactif on va partir pour un flip pour un roll pardon c'est parti donc vous vous souvenez de la manip on va partir avec de la puissance sur la droite par exemple on va couper les moteurs et mettre sur la direction gauche pour pouvoir exécuter le roll c'est parti hop regardez sans aucun problème et il se stabilise vraiment très 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 facilement je suis sûr qu'il y a même moyen d'en faire 2 sans problème avec celui-là c'est parti je vais essayer même sans avoir besoin de mettre de contraintes droite gauche partir droit et faire un roll hop en coupant les moteurs non il lui faut quand même une indication contraire on va se le faire en flip avant hop oh sans soucis hein donc voilà très facile pour s'initier au flip en manuel hop et la récupération se fait directement il n'y a vraiment pas de latence et surtout après il redevient super stable donc c'est ce que j'aime sur cet appareil là bonne réactivité on va tout de suite parler des flips donc le bouton de droite qui est à l'arrière regardez la nervosité des flips est impressionnante flip avant donc vous appuyez sur le bouton vous maintenez le bouton pendant que vous mettez une direction flip à hop roll à droite roll à gauche flip arrière vous voyez la nervosité la nerve très nerveux et surtout la stabilité du giro qui se remet tout de suite en place on peut faire des flips très très bas sans problème on perd vraiment pas d'altitude parce que là je touche pas au throttle mais je peux même remettre de la puissance donc voilà pour ce petit bug allez c'est parti pour une petite balade je vais essayer de rester sur les nuages histoire qu'on le voit bien donc le vent est par là on va se faire un petit flip en route hop et ça le fait vraiment tout seul c'est impressionnant là j'appuie juste sur le bouton de flip et hop il fait son flip avant sans problème vous pouvez faire bien sûr tirer vers l'arrière tout est possible donc voilà en ce qui concerne le mini bugs 3 franchement pas énormément de choses à dire parce que on connaît déjà bien sûr MJX pour ceux qui ont déjà suivi les vidéos sur le bugs 3 et ben c'est ni plus ni moins que son petit frère mais avec des améliorations ici je vais pas pouvoir tester la distance ah si tiens un petit conseil au niveau des patchs donc soit vous les mettez droit comme ça et vous les laissez en direction de l'engin soit vous les penchez complètement vers l'arrière de cette façon là et vous n'avez plus qu'à diriger la radio vers l'engin pour avoir un maximum de portée donc je vous dis on a plus de 100 mètres de portée sur cet appareil sans aucun souci ici je vais pas aller trop trop loin mais rassurez vous j'ai testé sur la plage et ben je vais faire un truc que j'ai pas l'habitude de faire je vais poser l'engin et puis je vais laisser la télécommande la radiocommande à mon pote Yacine alors regardez la facilité pour se poser il est d'une précision exemplaire je peux repasser en vitesse 1 pour avoir plus de précision je vous l'avais déjà dit au niveau des conseils de vol quand vous voulez faire quelque chose de plus précis repasser automatiquement en vitesse 1 Yacine ? oui ? t'as envie de tester t'es là t'es pas venu pour rien donc bah écoute j'ai rien de spécial à te dire tu connais l'engin c'est comme le Bugs 3 mais en petite allez c'est parti au vitesse très fluide ouais tu confirmes hein ? donc là on est pas trop surpris c'est vrai que ça reste du MJX c'est vraiment ça répond tout seul quoi et puis ouais c'est assez stable hein ? ouais franchement et le vent ouais bah ouais on a forcément le petit drift aujourd'hui on a un vent de quoi ? peut-être 10-15 kmh par moment on voit le petit ruban rouge qui bouge bien mais il fait son petit poids quand même donc il a une bonne petite résistance au vent et surtout ce gyroscope t'as voulu faire un quoi ? ah non t'es passé en vitesse 2 ? mais son gyroscope m'impressionne moi la facilité qu'il a de récupérer sa stabilité même après un flip en manuel donc tes premières impressions ? et bien je le conseille encore plus que l'autre pour ce qui est d'apprendre à piloter c'est clair beaucoup plus facile on est d'accord après bah voilà moins impressionnant moins impressionnant aussi quand tu débutes que de partir avec le Bugs 3 qui est quand même un gros joujou et voilà avec un gros vrombissement et non non celui-là ouais déjà il n'y aura pas ces problèmes de de gyros qu'on a pu avoir avec l'autre ouais dès qu'on veut c'est vrai que dès qu'on voulait pousser un peu dans les angles ou même avec le Bugs ça m'est arrivé de perdre le contrôle du drone ouais il avait fini dans les temps par contre ceci dit très résistant ouais parce qu'il est toujours en vie il a bu la tasse non non vraiment impressionné par le par le petit gyro du Bugs Mini franchement vraiment très bien est-ce que tu nous tenterais un flip manuel ? un flip manuel ? allez je te mets la pression je suis un fou je suis un malade je coupe les moteurs je te rappelle il faut que tu mettes une direction il faut que tu mettes une direction il faut que tu mettes une direction et que tu coupes les moteurs en mettant la direction opposée le plus facile c'est de partir sur un sur un roll à la base sur les rolls ? ouais c'est plus simple de le faire puis tu t'éloignes moins en même temps t'es bien en vitesse 2 ouais je suis en vitesse 2 d'accord non t'es un peu bas un peu bas on va mettre un peu plus haut par direct tu mets plus de pêche mets de la pêche direction droite et tu coupes en direction gauche allez tu nous as fait une petite vrille assez sympa pourquoi pas je te propose de le poser on va quand même vérifier vite fait le mode accro ok mais en vol à vue chose que je ne fais jamais j'espère qu'on va pas le crasher tant pis on verra si il est costaud euh je sais pas si je peux trouver un hache plus grand oh petite vanne petite vanne allez petite vanne viens bravo on entend des acclamations bien cool donc je coupe je vais quand même vous montrer vite fait donc là ça n'a pas encore bipé donc on a encore un peu de batterie alors j'éteins donc la radio je mets en position 2 mode accro et vous allez voir que le le son ne va pas être le même quand on va brancher j'allume la télécommande vous avez un coup de téléphone vous avez vu il bip pas du tout de la même façon donc c'est ce qui vous confirme qu'on est bien en mode accro alors bon bah écoutez vous savez que c'est pas trop mon truc le mode accro en vol à vue mais euh mais j'ai envie de tester j'ai envie de vous montrer quand même qu'on peut faire quelques petites figures c'est parti pour le décollage hop je mets de la vitesse hop là donc voyez ce que je vous disais on est bien en mode accro regardez je lui mets un angle hop il le garde sans problème donc on est bien en mode accro c'est un vrai mode accro quand on est en vol à vue du moins après je vous en ai parlé déjà euh c'est les sensations qu'on a en FPV qui ne sont pas du tout du tout du tout les mêmes je coupe les lumières tac encore une fois alors par contre voilà je n'ai pas encore testé le mode accro en vol à vue on va voir ça tout de suite je vais me tenter un petit roll hop et je coupe les moteurs hehehehe vraiment pas facile je vais quand même couper pour vérifier normalement tout va bien mais resté un peu là ça va oui mais c'est super chaud bah c'est super chaud parce que bah comme je l'ai déjà dit dans la vidéo juste avant c'est bien un mode accro mais il y a vraiment un problème au niveau du temps de réponse et surtout, quand on veut le ramener il n'est pas aussi sec qu'un raceur qui fait vraiment des mouvements très précis là on a un mode accro mais sans la précision du mode accro je relance on ne va pas aller trop loin allez on va se retester un petit roll on va y mettre la puissance hop là avec celui-ci j'ai l'impression qu'il faut éviter de couper les moteurs ou du moins de baisser les moteurs quand on veut faire une figure au contraire j'ai l'impression qu'il est plus à l'aise en laissant une accélération alors je le fais en vitesse 2 parce qu'en vitesse 1 c'est vraiment beaucoup moins réactif voilà donc vous voyez ça tient plutôt bien ça fonctionne bien tant qu'on laisse la puissance hop là donc sans soucis ah ça y est ça commence à biper je suis content j'ai fait deux figures sans me vautrer je suis assez fier de moi j'avoue allez c'est parti pour un petit roll je vais me le tenter en vitesse 1 assez haut pendant que j'ai encore un petit peu de batterie c'est long c'est long c'est très très long donc non pas la vitesse 1 je vous l'avais dit pour le mode accro mais ça permet déjà de commencer à faire des figures allez on se refait un petit un petit flip arrière et on va le poser hop et ah bah je l'ai posé alors là pour être posé il est posé alors le bip bip qu'on entend c'est parce que j'ai perdu la batterie en vol mais je m'inquiète pas pour le bug il est vraiment costaud tac et il rebip pour montrer qu'on est bien en mode accro je pense qu'on a fait le tour de la question pour ce petit engin donc encore une fois bien sûr je le recommande c'est sûr que si vous voulez un premier drone c'est quelque part l'engin idéal pour la prise en main la vraie prise en main puisqu'on n'a pas de maintien d'altitude on a vraiment tout le contrôle sur cet appareil là et encore une fois super costaud super maniable c'est vraiment un joujou d'enfer la communication bidirectionnelle sympa aussi pour vous prévenir en cas de perte de signal simplement enfin dès que vous atteignez ça vous prévient pas quand vous avez perdu le signal et quand vous avez perdu le drone ça vous prévient quand vous arrivez à la limite du signal donc vous avez le temps de revenir bien sûr donc petit engin que je recommande fortement parce que déjà il est magnifique sur l'étagère c'est un bébé d'amour mais vraiment vraiment génial pour l'initiation et pour pouvoir s'amuser vite fait un peu partout comme ici il n'y a pas trop trop de place mais on peut quand même s'amuser donc voilà en ce qui concerne le MJX Bugs 3 Mini forte recommandation sur cet appareil là qu'est-ce que t'en penses mon Yacine ? moi j'en dis que du bon à conseiller pour les débutants et même par la suite avec la caméra pourquoi pas avec le masque FPV ouais bah carrément carrément parce que moi je l'ai testé donc j'ai testé en accro tu me connais parce que pour moi le FPV c'est le mode accro et je me suis beaucoup plus amusé sur les 3 dernières minutes qui me restaient quand je suis repassé en mode stabilisé en FPV voilà en FPV tu t'éclates beaucoup plus même quitte à faire des petits flips en automatique au moins il est super maniable pour faire des petits slaloms entre des arbres ou pour s'initier au FPV c'est vraiment génial donc suite au prochain épisode pour le Bugs 3 Mini on aura l'occasion d'en reparler bien sûr dès que je peux avoir la caméra 5.8 qui va aller dessus je vous en reparle et puis on se fera une petite session en total accro et en immersion bien évidemment en attendant merci à vous d'avoir suivi merci encore de votre soutien sur Youtube et sur les réseaux sociaux moi il me reste plus qu'à vous dire portez vous bien à bientôt dans mes vidéos ciao ciao au revoir mon Yacine merci d'avoir participé ça fait plaisir et puis on se retrouve bientôt pour on va certainement aller sur une petite session de FPV ouais non pas maintenant bah non j'ai pas le temps faut que j'aille j'ai piscine mais donc à bientôt en immersion allez ciao ciao les petits loups merci d'avoir regardé cette vidéo